Bonjour à tous, c'est Alexandre TheGamer. On se retrouve aujourd'hui parce que je vais vous présenter un produit fabriqué par Itchlic, la société de mon ami David Cromarieux, avec qui on travaille sur le volant aussi. On a fait une DualSense pour ceux qui jouent sur support tablette. Quand je dis une tablette, ce n'est pas une tablette style Apple ou etc. C'est une tablette intégrée à leur fauteuil pour poser des choses, etc. Et moi, quand je jouais sur ma tablette de fauteuil, sur la manette PS5, les gâchettes R2, L2 touchaient. Et donc, on a trouvé un système pour que je puisse jouer dans les meilleures conditions possibles. Alors actuellement, le produit n'est pas vendu, mais il le sera quand je dirai à David que le produit est OK. Là, le produit que vous allez voir, ce n'est pas un produit fini. Il est en statut de prototype. Et vous allez voir ce qu'on a fait au niveau des gâchettes pour que j'y ai accès plus facilement. Tout ça, déjà. Et la particularité, c'est qu'on ne touche à rien au niveau de l'électronique, de la manette. Donc, on garde le retour haptique, etc. C'est parti pour la présentation. Donc, voici la fameuse manette. Je m'explique. Je ne sais pas si vous vous souvenez de l'araignée qu'il y avait sur un accessoire sur Xbox 360. Là, c'est un peu le même système. Vous voyez, comme mes palettes, quand je n'avais pas ce système touché, en fait, on a fait pour que ça ne touche pas. Donc, pour ça, on a fait deux petits patins que vous pouvez voir, là où elle est posée, en fait. Ce qui permet aux touches R2, L2 de ne pas toucher, en fait. Et quand j'appuie sur R2, vous voyez, la petite barre actionne la touche. Pareil pour R1, L2, R1. Tu as un petit loquet. Enfin, tu as un petit bâton qui permet d'appuyer. Donc, voilà. Et vous voyez, ça ne change pas l'ergonomie de la manette. Bon, ça bloque un peu, des fois, parce que c'est un prototype et qu'on ne peut pas faire mieux. Mais on fera mieux à l'avenir, je pense. C'est un prototype que j'essaye, à moi, de donner mes retours. Donc, là, on n'est pas en jeu. Mais je peux vous assurer que je n'ai pas fait une démo en jeu. Parce qu'en jeu, je n'aurais pas pu vous montrer la manette, mis à part avoir ma tête et la manette. Mais il m'aurait fallu deux caméras et j'en ai qu'une. Donc, j'ai préféré faire comme ça. Mais en gros, quand j'appuie sur R2, vous voyez, il y a le petit bâton qui permet d'appuyer sur la touche. Vous voyez, là, R2 s'enclenche. Voilà. Donc, on n'a pas de prix. Encore, comme j'ai dit à David, c'est un prototype. Pour moi, étant donné que je suis en ambassadeur, en HitLick et en Digamers, je ne paye pas ce qu'il fait. Je teste ces prototypes pour, après, essayer d'en faire un produit final. Et c'est vrai qu'au début, vu que tu as R2 en bas et L2 en bas, tu es un peu perturbé. Parce que, vu que tu as tendance à aller chercher les R2 et L2, tu gardes l'habitude. Donc, ça ne change pas la manière de jouer. Mais il faut perdre les habitudes, les réflexes qu'on avait. C'est-à-dire d'aller chercher R2 derrière, alors que tu l'as juste en face de toi. Pareil, j'ai dit à David, là, parce que ça a été fait à l'imprimante 3D, y compris les L et les R, j'ai dit, il vaut mieux coller des petites étiquettes autocollantes sur la plaque. Parce que, je trouve, les deux, les lettres et les chiffres, noir sur noir, on ne voit pas très bien. Donc, il faudrait mieux une étiquette blanche sur la petite palette, que vous voyez ici, et l'écrire en noir. Parce que, c'est vrai que couper le L et le 2, par exemple, dans le mécanisme, on ne voit pas forcément. Mais, je trouve que c'est déjà plus ergonomique que par le passé. Parce qu'avant, j'étais obligé. Non seulement, quand je jouais à Call of Duty, quand ma manette appuyait sur la tablette, R2 s'activait tout seul. Et là, vu qu'il y a ce petit patin, là, qui permet de relever la manette, et bien, ça ne le fait plus. Vous voyez, les R2 et L2 ne touchent pas, par rapport à la manette d'avant. Alors, je ne sais pas combien on va le vendre. On n'en a pas encore parlé avec David, mais, voilà. Voilà, c'est en prototypage. Mais, je pense que, vu mon retour, ça va sortir. Donc, voilà. Bon, ben, c'était tout pour ce que je pouvais dire sur cette manette. On se retrouve pour la conclusion de la vidéo. Donc, j'espère que la vidéo vous a plu. Elle est terminée. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un j'aime, un petit commentaire. Etc. À vous abonner, si ce n'est pas encore fait. Et à activer la cloche pour être notifié des prochaines vidéos. C'était Alexandre Deguin. Si vous voulez, si vous êtes en situation de handicap, que vous me regardez, que vous voulez ce type de support, je vous mettrai les liens en description pour contacter David. Et puis, nous, on se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, salut tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada